Le meilleur des écolieux, en quelque sorte, c'est celui qui va durer dans les années à venir et qui vraiment sera source de richesse pour tous les parties prenantes de l'endroit où il va s'implanter. Les habitants, les entreprises, les associations, les collectivités. Et que pour arriver à faire ça, il faut faire quelque chose pour soi, c'est-à-dire vraiment construire son écolieux dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent en accord, aligné sur ses valeurs, et surtout le faire avec les acteurs des territoires. Parce que si on le fait avec les acteurs du territoire, alors c'est sûr que non seulement on va entrer en transition nous-mêmes, mais on va faire entrer en transition tout le territoire. Et en faisant entrer en transition tout le territoire, on va faire entrer en transition toute la société. Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, sujet très important pour celles et ceux qui veulent créer ou développer un écolieux, puisque je suis avec un expert du domaine, Frédéric Bosquet, qui vient tout juste de sortir un livre qui s'appelle « Petits guides économiques et financiers des écolieux en transition. 12 étapes pour créer ou rejoindre un écolieux en transition. » Aujourd'hui, on ne va pas voir les 12 étapes, mais on va réunir ça dans 5 grands chapitres. Un premier sur la question du vivre ensemble. Un deuxième sur la question de la structure juridique. Troisième, habiter malgré les règles. Un quatrième chapitre sur « Construire un réseau. » Et un dernier chapitre, cinquième conseil, « Repenser l'argent. » Voilà, quand je dis que tu es un expert, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ça fait 8 ans que tu travailles le sujet, tu as fait un tour de France des écolieux en vélo, où tu as rencontré des centaines de citoyens en transition. Et en plus, tu as participé à co-créer l'écolieux Terra, qu'on avait découvert quand on a réalisé notre documentaire « Enquête d'autonomie », qui est toujours disponible sur la chaîne. « Allez le voir si ce n'est pas déjà fait. » Et donc, suite à ça, on t'a rencontré, on s'est dit qu'il fallait qu'on approfondisse tout ce sujet. Et est-ce que tu peux commencer par nous expliquer pourquoi tu t'es lancé ce projet fou de tour de France des écolieux ? Qu'est-ce que tu en as appris ? Alors oui, en fait, je suis parti en 2014. J'étais entrepreneur à l'époque et je dirigeais plusieurs sociétés. Déjà dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Et je me rendais compte que dans mon entreprise, j'étais de plus en plus tendu entre la rentabilité que je devais obtenir en tant qu'entrepreneur pour que l'entreprise puisse se développer. Et en même temps, la conscience écologique et sociale que j'avais et qui me faisait penser que j'étais toujours en train, finalement, de réparer des humains, en quelque sorte, pour les renvoyer, se faire casser par le système. Et donc, je ne changeais pas la société, en fait. Je réparais ce que la société détruisait. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, en fait. Et j'ai décidé de partir en vélo à la rencontre de tous ces gens qui avaient changé de vie pour changer la vie. Et très rapidement, je me suis rendu compte qu'ils étaient très isolés. Ils n'étaient pas financés. Ils n'avaient pas d'outils de l'entreprise. Ils faisaient ça un petit peu comme ils pouvaient. En fait, ils devenaient pauvres parce qu'ils voulaient être alignés sur leur valeur. Et je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on réunisse tout ce qu'avait fait la société civile depuis une dizaine, une quinzaine d'années, l'agroécologie, l'énergie renouvelable, les bâtiments durables, les véhicules en partage, la monnaie citoyenne locale, l'euro et une base. Et de connecter tout ça dans un même lieu, sur une zone rurale à revitaliser. Et essayer de voir si en les connectant ensemble, en les faisant travailler ensemble, on ne pourrait pas créer un nouveau genre d'organisation sociétale qui serait à la fois productrice de valeur pour les gens qui habitent ces territoires et en même temps qui serait résiliente et respectueuse des humains et de la nature. Et c'est là qu'est né le projet Terra. Exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai envoyé un mail à tous mes amis et puis on s'est dit, oui, pourquoi pas, allons-y. Et on a de suite pensé ce projet sur 10 ans pour faire en sorte d'avoir le temps de réfléchir. Et on est reparti faire deux autres tours de France en vélo pour aller à la rencontre à la fois des écolieux qui existaient. Et puis on a fait aussi des forums ouverts dans des villes pour demander aux gens dans quel éco-village vous aimeriez vivre au XXIe siècle. Et c'est comme ça qu'on a créé Terra en 2015 à Masquières, une petite ville du sous-est de la France. Donc quand on a réalisé le documentaire Enquête d'autonomie, donc on a été venu chez vous et on s'était rendu compte que le plus difficile à construire dans un écolieux, c'est absolument pas l'autonomie, c'est le vivre ensemble. On a d'ailleurs réalisé un second documentaire sur le sujet. Et donc c'est ça, la première partie que j'ai envie qu'on voit ensemble, c'est comment est-ce qu'on vit ensemble sur un écolieux ? Vu que c'est quand même la première chose à réfléchir, comment faire pour vivre ensemble ? La première étape pour moi la plus importante, c'est ce qu'on appelle formaliser sa raison d'être, c'est-à-dire se mettre d'accord avec ce sur quoi on est d'accord et le formaliser, se mettre d'accord avec quoi on n'est pas d'accord, et donc formaliser ses désaccords, mon ami Patrick Leverie dit souvent il faut apprendre à construire ses désaccords, c'est au moins aussi important que de construire un accord, et puis après savoir qu'est-ce qui reste en débat, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas décidé si on est d'accord ou pas d'accord, et donc il faudra retravailler. Ça va permettre d'éviter tous les problèmes de consensus un peu mou, dans lesquels on a dit oui, mais finalement on n'était pas trop d'accord, mais on n'a pas osé le dire, parce que si on ne le dit pas au départ, après ça va créer beaucoup de problèmes. Et donc même si on établit cette charte qui fait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord, vivre ensemble avec plein de gens, ça crée souvent des conflits, le conflit ce n'est pas forcément péjoratif, mais il faut savoir les résoudre, il faut savoir les gérer, et pour ça les écoliers ont souvent des outils très intéressants, pour toi c'est quoi l'outil le plus intéressant pour gérer ces conflits et préserver le vivre ensemble ? Alors pour moi le plus important, ça va paraître un peu bisounours, mais c'est déjà la fraternité entre les personnes. Quand je dis la fraternité, ou la sororité si on parlait avec l'autre moitié du genre humain, c'est vraiment cette idée de dire qu'on va d'abord établir des relations de confiance entre nous, de coopération. Et la confiance n'est pas un truc comme ça qui naît parce qu'on a décidé, c'est vraiment, c'est une série d'activités qu'on fait ensemble, qui fait qu'à un moment donné, je vais coopérer à tes propres enjeux, et toi tu vas coopérer à mes propres enjeux, et on va donc élargir en quelque sorte nos enjeux à celui des personnes avec qui on vit. C'est pas évident de passer de face à face à côte à côte. Côte à côte, c'est quand on regarde à la même direction, mais pour regarder la même direction, à un moment donné, il faut se mettre d'accord, il faut se complémenter, et donc forcément, il y a des frictions. Et moi, j'aime beaucoup une phrase du créateur de ce qu'on appelle les cercles restauratifs, il dit quand vous créez une maison, en fait, vous créez une cuisine parce que vous savez que vous allez manger. Quand vous créez un groupe, vous créez un cercle restauratif parce que vous savez que vous allez avoir des conflits. Et donc, est-ce que tu peux rentrer plus en détail sur c'est quoi un cercle restauratif et pourquoi pour toi c'est le meilleur outil, enfin, ou un des meilleurs outils ? Alors, c'est un outil qui va permettre de restaurer les liens qui ont été abîmés par une situation de conflit. Il va permettre à chacun de reformuler son désaccord avec l'autre. Et là, comme on est dans un aéropage avec des personnes qu'on a choisi qui nous écoutent, les autres vont te dire à un moment où tu vas reformaliser ce que l'autre a dit, l'aéropage va dire « Hé, attention, non, non, il n'a pas dit ça. Moi, voilà ce que j'ai entendu. » Et donc, tu as pu dire « Ah bon, il n'a pas dit ça ? » Et en fait, tu te rends compte que tu as transformé dans ta tête ce que la personne a dit, en fait. Et le fait de prendre conscience que tu as transformé ces choses-là, ça apaise la relation parce que tu te rends compte que finalement, la personne, elle ne te voulait pas de mal. C'est très rare qu'une personne, elle veuille du mal pour du mal. Et la dernière étape, c'est que chacun va porter des actions, en fait, qui vont réparer ce lien. Et le groupe est en quelque sorte en charge d'être le garant que ces actions que chacun va faire pour restaurer la relation vont être faites dans les mois qui vont suivre. Et maintenant qu'on a décidé pourquoi on voulait vivre ensemble, la question qui vient ensuite, c'est comment vivre ensemble aux yeux de la loi ? Et là, c'est vraiment ton domaine encore plus d'expertise, comment on trouve le bon statut juridique pour donner le plus de puissance à notre projet. Et donc, j'avais envie que tu nous parles un peu de comment on fait pour s'organiser quand on veut créer un écolieux. Alors, le plus simple, vraiment le plus simple, c'est que dès qu'on a une idée, c'est vraiment créer une association. Et je pense que c'est une bonne idée de créer l'association le plus tôt possible. Pourquoi ? Parce que dès que vous allez créer l'association, vous allez poser des questions de ce que nous, on appelle le cercle cœur, c'est-à-dire avec qui vous allez lancer ce projet. Et c'est très important que dans ce cercle cœur qui va constituer l'association initiale, vous ayez avec vous des personnes avec qui c'est fluide. Quand tu vas rentrer dans des problématiques dans ton projet, tu n'auras pas à avoir cette énergie emprisonnée dans la relation. Elle pourrait être totalement disponible pour le projet. Donc l'association, c'est vraiment le meilleur moyen pour démarrer. Le deuxième élément qui est vachement important je trouve dans l'association, c'est que ça permet de commencer à comptabiliser ce que chacun va faire. De telle façon à savoir qui met quoi, combien, parce qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus qui a mis quoi. Puis il y a des choses qui commencent à arriver et puis ça peut amener des conflits parce qu'elle va dire moi j'ai mis plus et toi t'as mis moi etc. Alors que si tu ne l'es pas c'est clair, l'association elle va fonctionner très très bien. Et du coup on a avec cette association la question du fonds de dotation. Oui alors c'est très important de soit créer soit rejoindre un fonds de dotation dès le départ parce que ça va vous permettre de défiscaliser les apports d'argent que vous allez faire pour votre projet. Défiscaliser ça veut dire que vous allez pouvoir déduire directement de vos impôts ou vos donateurs vont pouvoir directement déduire de leurs impôts 60% ou 66% des dons qu'ils vont vous faire et vous ça va vous permettre de pouvoir financer une partie de votre projet grâce en quelque sorte à une relocalisation des budgets de l'État puisque c'est l'État qui grâce à cette défiscalisation va concourir à financer votre réconnu. Les fonds que vous allez utiliser avec ce fonds de dotation ils devront être fléchés sur des activités d'intérêt général et pas sur des activités marchandales c'est uniquement sur l'activité d'intérêt général. Donc on aurait l'association loi 1901 qui organise la charte le vivre ensemble le fonds de dotation qui récolte les dons et qui permet de faire payer que l'État finance en quelques parties notre écolieux et ensuite pour tout ce qui est habité dans l'écolieux on va avoir deux structures juridiques la SCI la société civile immobilière et la SCH la société coopérative d'habitants tu peux nous expliquer un peu ces deux statuts ? Oui alors nous je pense que c'est important de différencier la propriété lucrative c'est à dire par exemple si je construis des bureaux par exemple pour les louer on va être plutôt dans une logique de propriété lucrative donc je vais tirer un revenu de la location de ces bureaux donc ça c'est la société civile immobilière qui en est la propriétaire et puis après on a aussi une société coopérative d'habitants donc une coopérative d'habitants et la coopérative d'habitants elle va plutôt avoir en charge la propriété d'usage nous on a choisi vraiment la coopérative d'habitants parce qu'on veut que les appartements et les maisons soient une propriété collective ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas être propriétaires du montant qu'ils vont apporter à la coopérative par exemple si moi je construis une maison de 100 000 euros j'aurai l'équivalent de 100 000 euros de part sociale dans la coopérative et grâce à ces 100 000 euros de part sociale j'aurai même pour avoir même une rémunération mais si je décède par exemple mes ayants droit ils seront propriétaires mes endroits donc mes enfants etc ils seront propriétaires des titres mais par contre la maison que je vais habiter ou l'appartement que je vais habiter je serai en location et donc ils ne pourront l'habiter que s'ils respectent la charte des écolieux en fait c'est des statuts juridiques qui permettent de préserver toujours la charte de l'association et le dernier statut juridique c'est la société coopérative d'intérêt collectif et ça c'est quoi alors l'intérêt une société coopérative d'intérêt collectif l'intérêt c'est qu'elle va regrouper dans des collèges les sociétaires donc ceux qui ont apporté de l'argent à la société coopérative d'intérêt collectif et chaque collège va représenter une partie en quelque sorte des parties prenantes de l'écolieux par exemple nous à Lustrac dans la société coopérative d'intérêt collectif on a 30% des voix qui sont dans le collège des habitants 20% des voix qui sont dans le collège des producteurs 20% des voix qui sont dans le collège des collectivités territoriales puis après on a trois petits collèges un collège des partenaires financiers qui ont apporté des sous à 10% un collège des donateurs qui ont 10% et puis un collège des partenaires techniques et des chercheurs qui ont aussi 10% et au total ça fait 100% des voix donc c'est pas tout à fait une coopérative puisque c'est bien un homme une voix mais c'est pondéré dans des collèges qui représentent l'intérêt collectif et ça ça permet de gérer l'entièreté de l'écolieux c'est un peu la superstructure qui gère tout tous les gens qui n'ont pas les compétences comment ils peuvent faire ça comment on peut se faire aider et est-ce qu'on est obligé de faire toutes ces structures je pense que vous n'avez pas besoin de tout ça vous avez besoin peut-être d'une association moi je pense qu'il faudra quand même une coopérative d'habitants au minimum pour gérer le foncier mais vous n'avez pas forcément besoin de toutes ces structures par contre si vous voulez créer un écolieux source de revenus pour ses habitants ses entreprises ses collectivités locales que vous envisagez un projet plus politique de transformation du territoire de transformation de la société alors là il vous faudra passer de l'éco-village à l'écosystème coopératif territorial parce que vous avez besoin de rentrer en relation avec des entreprises locales des producteurs des collectivités etc et là vous allez devoir organiser quelque chose d'un petit peu plus complexe il y a un réseau qui s'appelle le réseau de la coopérative oasis des oasis qui accompagne dans des sessions de 6 mois les créateurs des écolieux pour leur donner justement tous ces outils ces méthodes pour qu'ils puissent travailler sur leur forme juridique sur comment ils veulent comment ils veulent vivre finalement leur expérience d'écolieux et moi je pense que c'est très important quand on crée un écolieux de ne pas tout mettre son argent dans le terrain il faut investir dans le terrain dans le foncier bâti mais il faut aussi investir dans la connaissance et la compétence c'est très important quand vous allez aller chercher cet argent ne comptez pas que sur les banques parce que si vous comptez que sur les banques vous allez faire des prêts et en faisant des prêts vous allez être obligés de rembourser tous les mois l'intérêt et le capital pour trouver cet argent nous on passe par un autre modèle qui est la levée de fonds via ce qu'on appelle des titres participatifs donc quand vous montez justement une société coopérative d'intérêt collectif vous avez la possibilité d'émettre des titres de participation qui sont un peu comme un prêt mais donc vous allez rembourser le capital à terme c'est à dire vous allez le rembourser à la fin d'une période que vous avez décidé vous même et en plus comme c'est un financement citoyen on a un intérêt que de 2% donc du coup ça nous permet d'avoir moins d'intérêt financier et d'utiliser cet argent justement au quotidien pour pouvoir financer des revenus aux personnes qui vont revitaliser cette zone opérale ce qu'on ne pourrait absolument pas faire si on était passé par du prêt du prêt classique donc là vous avez lancé ce financement participatif qui est actuellement en lien dans la description et comment ça marche quand les gens ils vous font un don là-dessus c'est un don ça marche comment alors non c'est pas un don justement c'est là où c'est intéressant c'est que là encore c'est un moyen de faire de son argent un bulletin de vote donc la personne c'est comme si elle faisait un investissement comme si elle achetait des actions dans une entreprise sauf que là c'est des titres de participation dans une coopérative et ces 100 euros en fait ils seront remboursés à 10 ans et pendant toute la durée de ce temps-là ils auront 2% c'est-à-dire qu'il y aura une rémunération de 2% tous les ans donc 2 euros si on a fait 100 euros par an et en plus dès la première année c'est ça qui est vachement intéressant ils pourront être défiscalisés à 25% donc c'est un moyen de remettre le budget d'Etat au service des écolieux c'est un moyen d'avoir de l'argent qui permet d'être remboursé à plus long terme pour justement revitaliser les ordres rurales et en plus c'est un moyen de rémunération à 2% des investisseurs qui veulent confier leur épargne à des projets respectueux des humains de la nature maintenant qu'on a vu avec qui et comment vivre ensemble il faut encore trouver dans quoi vivre ensemble dans quoi habiter et beaucoup beaucoup de gens qui veulent faire des écolieux achètent généralement un terrain avec une maison qui va être la maison commune puis après se disent on construira des habitats légers mais ça ça pose plein de problèmes notamment sur les terrains non constructibles mais ça pose aussi des problèmes sur les terrains constructibles quelle est un peu ta vision de tout ça les lois en fait sont tellement contraignantes par rapport à la construction de maisons sur les terres agricoles et les terres sauvages que très peu aujourd'hui de personnes peuvent le faire dans la durée et en toute sécurité ce que je peux dire par rapport à ça c'est que si les terrains ne sont pas constructibles qu'ils soient agricoles ou sauvages vraiment le plus important c'est de créer des relations de confiance et de coopération avec les mairies de bien montrer c'est quoi votre projet en quoi il va apporter de la valeur au territoire comment vous allez pouvoir travailler avec la commune pour respecter ces enjeux de telle façon ce qu'elle même contribue à vos propres enjeux ça c'est très important et si vous construisez des habitats légers sur des terrains constructibles ben là vous allez vous retrouver dans la même situation que quelqu'un qui va construire une maison classique vous allez devoir respecter en fait les codes de l'urbanisme le lien avec les collectivités locales est fondamental il faut se faire des amis et pour se faire des amis il faut coopérer coopérer ça veut dire prendre en compte les enjeux des autres et ça c'est vraiment très important je vous invite vraiment à le faire vous verrez c'est magique quand vous commencez à coopérer aux enjeux de la collectivité locale dans laquelle vous allez vous installer vous allez voir que progressivement la collectivité locale va coopérer à vos propres enjeux Je nous permets de faire une transition très naturelle vers le conseil numéro 4 construire un réseau parce que c'est bien de construire son écolieu d'y habiter avec des gens qui sont d'accord avec toi qui vivent bien ensemble mais il faut vraiment s'étendre aux collectivités territoriales mais aussi aux territoires tu dis il faut arrêter de parler d'écolieux il faut parler d'écosystème redis-moi le écosystème coopératif territorial voilà est-ce que tu peux développer un peu ça c'est quoi cette idée derrière ce terme alors cette idée d'écosystème coopératif territorial ça nous vient de l'économie de la fonctionnalité de la coopération donc qui est une approche nouvelle de l'économie et qui dit qu'en gros aujourd'hui on ne peut plus considérer les entreprises les collectivités les associations les habitants comme étant séparés les uns des autres ok et qu'il faut concevoir en fait la production de biens et des services utiles aux habitants d'un territoire de façon intégrale on ne va pas tout produire sur notre lieu en fait on va produire en fait avec d'autres lieux et ces autres lieux en fait on va les faire rentrer dans un écosystème coopératif territorial où chacun va coopérer en fait aux enjeux de l'autre chacun a apporté une petite pierre à l'autre et l'autre va apporter cette petite pierre jusqu'à ce qu'on crée finalement un ensemble d'acteurs intégrés dans un écosystème c'est quand même mieux d'être dans un réseau d'une quarantaine de producteurs avoir une épicerie de producteurs qui s'appuie sur tout ce réseau et de telle façon avec une monnaie citoyenne locale qui va permettre de rémunérer toutes ces personnes-là dans ce réseau de telle façon parce que ça ça tienne dans la durée encore une fois si des personnes veulent créer des écolieux en autarcie et vivre vraiment de leur production isolée ok pourquoi pas c'est un projet mais ça peut pas être un projet politique c'est un projet de soi vis-à-vis de soi éventuellement de son milieu immédiat mais si on veut vraiment transformer la société si on veut tenter de faire tourner ce gros bateau pour ne pas se prendre cet iceberg on sera beaucoup plus fort si on est organisé si on travaille ensemble si chacun prend une part du problème et surtout si on est résilient c'est-à-dire qu'on est capable de le faire malgré tous les problèmes qu'on va rencontrer or pour être résilient c'est un peu le principe de la vie c'est qu'on doit être plusieurs et différents en plus et c'est parce qu'on est plusieurs et différents aujourd'hui qu'on est passé de quelques-uns en 2015 où on était 3 ou 4 sur la ferme à plus de 85 personnes maintenant qui nous ont rejoints sur le territoire et ils vivent tous au même endroit ils vivent sur 2-3 villages différents alors la question qui va arriver ensuite c'est finalement le conseil numéro 5 le dernier une fois qu'on commence à s'ouvrir au monde à s'intégrer dans une économie locale à rentrer dans l'économie on va avoir la question de l'argent qui va revenir donc ce conseil numéro 5 repenser l'argent beaucoup de gens qui créent des écoliers ont peur de l'argent ils veulent enlever ça parce qu'ils se disent que c'est un peu la source de beaucoup de problèmes mais c'est vrai dans notre société c'est la source de beaucoup de problèmes et de frustrations on a tendance à vouloir l'enlever et vraiment vivre sans on avait vu d'ailleurs un lieu Eotopia où ils vivaient sans argent c'était très intéressant mais toi tu as plutôt cette logique entrepreneur humaniste donc tu préfères maîtriser l'argent la repenser l'agir autrement et notamment créer de nouvelles monnaies par exemple avec les monnaies citoyennes locales oui la monnaie citoyenne locale c'est très important dans un écosystème de coopérativité et territoriale parce qu'elle va permettre d'abord de relocaliser l'épargne puisque pour une unité de monnaie citoyenne locale qu'on va dépenser dans l'économie locale on va mettre de côté un euro sur un compte épargnétique qui va pouvoir être ensuite réinvestir dans l'appareil de production locale et développer des activités locales mais aussi avec la monnaie locale qu'on va avoir dans sa main sous forme numérique ou coupons billets on va dépenser dans un réseau d'acteurs qui sont respectueux des humains de nature et qui vont produire des biens et des services utiles à la population du territoire de l'alimentation c'est de l'eau potable de l'énergie renouvelable des bâtiments durables de l'allocation de véhicules en partage par exemple le fonctionnement c'est quoi c'est les gens ils donnent par exemple 100 euros on leur donne 100 monnaies locales des abeilles chez nous par exemple voilà ces 100 euros servent à financer des projets et eux avec leurs 100 abeilles ils vont pouvoir la faire tourner dans l'économie locale voilà donc ça fait deux choses en même temps exactement ça a doublé la masse monétaire en fait sur le territoire et comme on sait que dans ces territoires il y a peu de monnaies ça renforce les échanges locaux et ça c'est un outil que tu combines toi avec l'idée du revenu de base vu que tu es cofondateur aussi du mouvement français pour un revenu de base c'est aussi quelque chose que tu intègres dans cette partie repenser l'argent alors oui pour nous dans cette logique justement de créer des écosystèmes coopératifs territoriaux respectueux des humains de la nature il faut à un moment donné déconnecter les revenus d'existence des revenus d'activité donc du coup pour ça il nous faut mettre en place un revenu de base inconditionnel au moins d'un euro supérieur aux sujets de pauvreté verser au maximum en monnaie citoyenne locale contre garantie par cette production relocalisée durable de telle façon à ce que d'abord ça permette aux gens de pouvoir se fournir localement de tout ce qu'ils ont besoin à leur vie au quotidien et donc du coup le matin quand ils se lèvent ils peuvent vraiment décider de qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie et ça c'est pas juste théorique parce qu'à Terra vous l'avez déjà mis en place et vous comptez le généraliser à tous les habitants de l'écolieux tout le monde aura un revenu de base et là actuellement il y en a déjà je me souviens quand on y était il y a 3 ans il y en a déjà qui touchaient une partie de leur revenu en monnaie locale qui touchaient un revenu de base d'ailleurs comment est-ce que vous expérimentez tout ça déjà ? Donc là on est en train de travailler sur la V2 la version 2 puisque c'est un processus d'apprentissage et là notre idée dans la prochaine vague qu'on va lancer c'est qu'on va donner plutôt 150 abeilles à 35 membres actifs qui sont engagés dans le projet 150 par mois du coup voilà c'est ça 150 par mois et du coup ça va leur assurer la partie alimentaire et comme on a construit pour l'instant la chaîne alimentaire avec l'épicerie de producteurs et tout un réseau de producteurs on sait que cet argent va aller alimenter des personnes qui produisent des biens des services utiles et sur le quartier rural qu'on est en train de monter l'objectif c'est d'arriver au total sur l'écosystème environ une trentaine d'euros une autonomie à peu près d'un euro de plus que le seuil de pauvreté ça représente à peu près 896 euros en monnaie locale qui seront versés de la naissance à la mort aux habitants de ce quartier rural et de l'écosystème parce qu'on espère bien l'éteindre à tout l'écosystème donc pour toi la monnaie citoyenne locale c'est vraiment un des points fondateurs de l'écolieu et de l'écosystème coopératif territorialisé c'est vraiment le coeur mais il n'y a pas des monnaies citoyennes locales partout donc à ton sens le but ce serait de faire quoi si on n'a pas de monnaie citoyenne là où on va créer notre écolieu en créer une il y a maintenant des tas d'outils il y a par exemple une institute des monnaies locales qui aide les gens à créer des monnaies locales un peu partout en France il y a plusieurs réseaux le mouvement sol par exemple qui peut aider aussi et je pense que contribuer à créer une monnaie locales à l'endroit où on est ça va permettre justement de commencer à créer ces écosystèmes coopératifs territoriaux parce que même si on est en ville aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui sont en ville et qui ne peuvent pas forcément partir à la campagne ils peuvent commencer déjà par essayer de reconstituer autour d'eux un écosystème coopératif territorial en trouvant des producteurs locaux qui vont leur fournir de l'alimentation saine essayer d'utiliser de l'énergie renouvelable dans leur maison et il y a tout un ensemble comme ça d'activités qu'on peut mettre en place déjà aujourd'hui avant même d'aller créer un écolieu et bien sûr si on crée un écolieu ne pas le faire avec une monnaie citoyenne locale c'est vraiment se tirer une balle dans le pied parce que du coup tous les efforts qu'on va faire vont faire que l'argent va remonter sur les marchés financiers si on n'a pas utilisé une monnaie citoyenne locale là il y en aurait qui pourrait te répondre le problème en fait c'est la monnaie faisons plutôt un écolieu tourné autour de la gratuité abolissons l'argent rendons tout gratuit qu'est-ce que tu réponds à ça ? Oui c'est vrai que souvent on a ce discours de dire et ça part de mon sentiment qu'on va faire du gratuit on est généreux il y en a marre de ce pognon il dicte toute la vie humaine sauf que quand tu te rends compte concrètement ce que ça donne si tu ne fais que de la gratuité sur ton écolieu tu vas donc dépendre des euros des autres au bout d'un moment on pourra faire que des activités se développent et qu'elles soient totalement gratuites un des objectifs nous à Terra depuis le début c'est justement par la relocalisation de la production par la distribution de ces revenus de base à monnaie citoyenne locale contre garantie par cette production locale c'est d'arriver à un moment donné où les gens ayant ce revenu tous les mois ils vont pouvoir choisir leur activité ils vont pouvoir s'occuper d'eux-mêmes ils vont pouvoir s'occuper de leur famille ils vont pouvoir organiser des activités avec leurs voisins et tout ça ce sera complètement démonétisé ils pourront aussi s'occuper des communs et gratuitement sans avoir besoin d'être payés pour ça et ils pourront s'ils veulent après avoir des activités économiques soit par eux-mêmes avec une entreprise locale comme faire du pain par exemple ou alors être salarié d'une coopérative du coin ou d'une entreprise locale mais ils auront construit d'abord toute cette peau économique en quelque sorte qui va les protéger qui va protéger la gratuité et bien on a vu beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui vraiment le vivre ensemble la structure juridique comment habiter malgré les règles et avec les collectivités territoriales donc comment construire ce réseau comment repenser l'argent parce que l'argent reste quand même une valeur de mesure dans les échanges et quand on se connecte à plein d'autres personnes c'est beaucoup beaucoup de choses mais j'invite les gens à aller lire le livre que tu as écrit 120 pages je crois donc il y a de quoi c'est quand même fourni c'est un peu un dictionnaire pour la création d'un écolier qu'on va créer ou développer d'ailleurs c'est important il y a vraiment plein d'écoliers qui existent déjà mais qui pourraient se développer beaucoup est-ce que tu as un mot de la fin là-dessus qu'est-ce que tu voudrais rajouter peut-être un dernier conseil un dernier mot de conclusion pour toutes les personnes qui nous regardent qui ont la motivation mais qui ne savent pas par où commencer peut-être dire que le meilleur des écoliers en quelque sorte c'est celui qui va durer dans les années à venir et qui vraiment sera qui sera source de richesse pour tous les parties prenantes de l'endroit où il va s'implanter les habitants les entreprises les associations les collectivités et que pour arriver à faire ça il faut faire quelque chose pour soi c'est-à-dire vraiment construire son écolieux dans lequel on se sent bien dans lequel on se sent en accord aligné sur ses valeurs et surtout le faire avec les acteurs des territoires parce que si on le fait avec les acteurs du territoire alors c'est sûr que non seulement on va entrer en transition nous-mêmes mais on va faire entrer en transition tout le territoire et en faisant entrer en transition tout le territoire on va faire entrer en transition toute la société et c'est un peu ça que j'essaie de faire avec mes amis à Terra et bien super merci beaucoup pour toute cette discussion n'hésitez pas encore à en débattre dans les commentaires parce que le débat ne s'arrête jamais enfin la discussion ne s'arrête jamais donc continuez à débattre diffusez cette vidéo partout autour de vous abonnez-vous allez voir tous les travaux allez checker la description il y aura beaucoup de sources sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui et puis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne merci d'être venu Fred merci merci